Il existe donc un lien entre biodiversité et pandémie. Un lien tel que plus la biodiversité est élevée et grande dans un écosystème, plus il y a présent dans cet écosystème un grand nombre de maladies infectieuses, et paradoxalement, moins la probabilité d'épidémie zoonotique est grande. De fait, ce lien n'est pas forcément très intuitif, et on va donc essayer de le caractériser un petit peu plus précisément. Pour cela, il faut bien comprendre qu'on parle ici d'épidémies zoonotiques, c'est-à-dire d'épidémies s'inscrivant dans un cycle d'infection appelé zoonose. Une zoonose correspond à un cycle infectieux qui implique au moins deux espèces différentes, dont l'homme, dont l'espèce humaine. L'espèce humaine, d'un côté donc, est une espèce de la faune sauvage. Ça peut être un rongeur, ça peut être une chauve-souris, ça peut être un primate, ça peut être un ongulé, un arciodactyle, ça peut être un mammifère carnivore. Il y a des oiseaux également qui sont impliqués dans certaines zoonoses. Il y a au minimum deux acteurs. Un acteur de la faune sauvage qui va jouer le rôle de réservoir à agents infectieux, pathogènes, lequel agent pathogène peut, sous certaines conditions, arriver et envahir l'espèce humaine. Il va le faire d'autant plus facilement que cet agent pathogène va passer par l'intermédiaire d'une troisième espèce relais entre l'animal sauvage et l'espèce humaine, qui va être une espèce animale domestique, une espèce du bétail, une volaille, un animal de compagnie aussi, pourquoi pas. De fait, un animal plus proche de l'humanité, plus proche d'un strict point de vue géographique en termes de contacts que nous pouvons avoir entre individus, un animal domestique entretenant des contacts beaucoup plus fréquents avec des êtres humains que, ça n'est généralement le cas, avec des animaux sauvages. Un agent infectieux, donc, qui vit pour un certain temps au sein d'individus d'animaux sauvages, et qui, sous certaines conditions, éventuellement via un animal domestique, va être transmis aux êtres humains. Ces agents infectieux peuvent être de différentes natures. Ça peut être un virus, par exemple le HIV, qui provoque le sida. Par exemple, différents types de grippe, H5N1, H1N1. Par exemple, le virus de la dengue, le virus Zika, le virus Ebola, le chikungunya. Par exemple, bien sûr, nous traversons une pandémie actuellement. Les virus, les coronavirus de type SARS. Le coronavirus SARS-1, qui a provoqué une première épidémie en 2002-2003. Et le SARS-CoV-2, qui provoque actuellement l'épidémie de COVID-19. Ça peut être des virus, donc, mais pas uniquement. Ces agents infectieux peuvent être des bactéries. Par exemple, des maladies, des épidémies, comme la brucellose, les leptospiroses, la maladie de Lyme, dont on parle souvent en ce moment, le tétanos, la tuberculose, et bien d'autres maladies, sont provoquées par des bactéries qui vivent un temps dans des espèces de la faune sauvage, et qui, de temps en temps, sont transmises à des humains. Ces agents infectieux peuvent être également des protozoaires, des animaux unicellulaires, microscopiques, qui font par exemple provoquer des maladies comme la toxoplasmose, ou la leishmaniose, ou le paludisme. Le paludisme qui, au passage, rappelons-le, tue bon amalant, sur Terre, un million de personnes. C'est considérablement plus que ceux que, malheureusement, le SARS-CoV-2 va faire en l'espace d'un an ou deux. Ces agents infectieux peuvent être également des cestodes, des nématodes, des sortes de petits vers, ou encore des arthropodes. Bref, biologiquement parlant, ces agents infectieux peuvent appartenir à différents groupes. Une zoonose, des zoonoses, constituent donc des réseaux de relations entre différentes espèces, via différents agents infectieux. Pour illustrer cela, on peut regarder ici, un article paru très récemment, le réseau de relations connues aujourd'hui de par le monde entre virus, et il en existe des milliers différents, affectant les êtres humains, les mammifères domestiques et les mammifères sauvages, les trois compartiments fondamentaux des zoonoses. Vous avez, sur ce réseau ici à droite, différents points. Les points en vert foncé correspondent à une espèce de virus en particulier. Les points de couleur correspondent à différentes espèces, la plupart sauvages, les espèces, les animaux domestiques, étant représentés par ces cercles en bleu clair. Et les différents traits, qui relient ces points entre eux, points dont la taille est proportionnelle à la diversité virale pour les espèces hôtes de ces virus, les traits qui relient ces points entre eux, relient donc les virus aux différentes espèces susceptibles d'être leurs hôtes. Vous voyez que, dans ce réseau, plusieurs espèces, de par la taille de leur cercle, c'est-à-dire la diversité virale qu'elles sont susceptibles d'héberger, différentes espèces émergent du point de vue de leur taille. Il y a quelques espèces de rongeurs, ici, très chargées en diversité virale. Quelques espèces de primates, également, qui, du fait de la proximité évolutive des primates, des espèces sauvages de primates, avec l'espèce humaine, puisque l'espèce humaine est une espèce de primate, parmi d'autres, les espèces de primates, des espèces sauvages de primates, qui sont donc d'excellents réservoirs à virus, pouvant potentiellement infecter l'espèce humaine. Et puis, ce sont ces cercles de grande taille, ici, en bleu clair, de nombreuses formes domestiques. Les vaches, par exemple, ici, à gauche, un simple grossissement du rectangle à droite. Les vaches, les moutons, les cochons, les chevaux, les chats, ici, les chiens, ici, les chèvres, les chameaux, et dromadaires, ici, les ânes, ici, les vigognes, et les lamas, en Amérique du Sud, ici. Voilà, des espèces domestiques qui vont donc jouer le relais, un petit peu à la façon d'un entonnoir, le relais d'un concentreur de virus existant dans différentes espèces, des espèces sauvages, d'un concentreur de virus vers l'espèce humaine, espèce humaine qui n'est pas représentée sur ce réseau, mais, si on l'a représentée, qui correspondrait à un cercle correspondant, peu ou prou, à la combinaison, pas la somme, mais pas loin, de la taille de tous les cercles présents sur ce réseau. Voilà pour un exemple, parmi d'autres, ne concernant ici que les virus, du type de relation existant, de fait, entre espèces animales sauvages, espèces domestiques, et espèces humaines. Alors, un petit peu plus précisément, où est le problème ? La chasse d'espèces sauvages, que ce soit pour leur commerce ou pour leur consommation, la chasse d'animaux sauvages et la destruction de leur habitat va avoir un double effet. D'une part, la perte de diversité en espèces hautes au sein des écosystèmes, puisque cette élimination puisque cette élimination d'espèces directes via la chasse ou indirectes via la destruction de leurs habitats, cette élimination d'espèces sauvages revient de fait à diminuer la diversité en hôtes d'agents pathogènes au sein des écosystèmes, perte de diversité en hôtes au sein des écosystèmes et déplacement des faunes sauvages vers les zones périurbaines. On détruit les milieux de vie sauvages, on détruit les forêts. De fait, les espèces sauvages perdent les habitats, tendent à se disperser et dans ces dispersions, elles vont notamment se raccrocher des zones périurbaines et donc les densités de contact entre ces espèces sauvages, les animaux domestiques, voire directement l'espèce humaine vont considérablement augmenter. Augmentation des contacts entre faunes sauvages et domestiques, donc, résultat de cette perte de diversité en hôtes au sein des écosystèmes sauvages et des déplacements des faunes sauvages vers les zones périurbaines. Et c'est cette augmentation des contacts entre faunes sauvages réservoirs des agents pathogènes qui vont finalement se retrouver dans l'espèce humaine, les animaux domestiques qui vont servir d'intermédiaires et finalement l'espèce humaine qui va directement, considérablement, augmenter le risque épidémique au sein de l'espèce humaine. Alors, pourquoi est-ce que ce risque épidémique va augmenter ? Ce petit graphique permet, je pense, d'un peu mieux le comprendre. Nous regardons ici la distribution en abondance de différentes espèces. Imaginez que chacun de ces carrés verts ici représente une espèce d'hôte, un animal sauvage quel qu'il soit, une espèce sauvage quelle qu'elle soit, des sangliers, des loups, peu importe, des rongeurs, etc. en abscisse donc horizontalement sur ce graphique se succèdent différentes espèces d'hôtes présentes dans un écosystème donné classées verticalement en fonction de leur abondance dans l'écosystème qui nous intéresse ici. telle espèce représente 10% de tous les individus présents dans l'écosystème telle autre espèce représente 1%, 0,1% de tous les individus présents dans cet écosystème. Lorsqu'un écosystème est très diversifié en hôtes il est de fait proportionnellement très diversifié lui également en pathogènes. Plus la diversité des hôtes possibles dans un écosystème est grande et plus on va trouver un grand nombre d'agents pathogènes différents quels qu'ils soient au sein de cet écosystème. De fait dans un écosystème diversifié en hôtes on trouve de nombreux pathogènes mais tous ces pathogènes présents dans cet écosystème parce qu'on les trouve dans des espèces d'hôtes diversifiées mais peu abondantes ces différents pathogènes sont également peu abondants peu fréquents de fait malgré le fait qu'il y ait de nombreuses espèces différentes de pathogènes toutes ces espèces différentes de pathogènes sont peu fréquentes dans les écosystèmes et donc le risque de transmission de ces pathogènes peu fréquents peu abondants à des animaux domestiques voire directement à l'espèce humaine ce risque de déclenchement d'épidémie est relativement faible. que se passe-t-il lorsque par quelques mécanismes que ce soit la diversité des hôtes présents dans un écosystème diminue la biodiversité de cet écosystème diminue et bien lorsque la diversité des hôtes présents dans un écosystème diminue le nombre d'espèces présentes est bien moindre que dans l'exemple théorique en vert la diversité des agents pathogènes présents dans cet écosystème va également diminuer et c'est logique encore une fois puisque la plupart de ces pathogènes sont hôtes spécifiques on ne va les retrouver tels pathogènes que dans telle espèce d'hôtes et tel autre pathogène que dans telle autre espèce d'hôtes donc à mesure qu'on diminue la diversité des hôtes on diminue également la diversité des agents pathogènes on se retrouve dans un écosystème où il y a peu de diversité d'agents pathogènes différents mais certains de ces agents pathogènes sont très fréquents très abondants au sein de cet écosystème et donc quand bien même la diversité en pathogènes est moindre dans un écosystème moins diversifié en hôtes le risque d'épidémie devient beaucoup plus fort parce qu'un faible nombre de ces agents pathogènes devient extrêmement abondant au sein de l'écosystème de fait la probabilité de déclenchement d'une épidémie augmente lorsque la diversité des hôtes et donc des pathogènes la diversité des hôtes sauvages dans les écosystèmes et donc de leurs pathogènes diminue le paradoxe est là mais une fois qu'on a compris la logique de ce raisonnement ce paradoxe en réalité n'en est pas un et donc la probabilité d'émergence d'une zoonose dans un pays donné dans une région donnée à un endroit donné augmente avec le nombre d'espèces en voie de disparition dans ce pays dans cette région à cet endroit un écosystème diversifié va être un écosystème où on trouve de nombreuses espèces d'hôtes de nombreuses espèces d'agents pathogènes très diversifiés mais tous peu abondants de fait le risque de déclenchement épidémique est faible à contrario dans un écosystème appauvri pour quelque raison que ce soit la diversité en espèces hôtes et la diversité en agents pathogènes est très peu élevée et très faible mais certains de ces agents pathogènes deviennent extrêmement abondants d'où des risques de déclenchement d'épidémies très élevés et c'est ainsi que l'on arrive au constat que la plupart des épidémies déclenchées au cours des 100 dernières années des 100 120 dernières années depuis le début du XXe siècle la plupart des épidémies sont apparus se sont déclenchés dans des régions du monde extrêmement menacées du point de vue de la biodiversité des régions du monde où le risque de perte de biodiversité est très élevé ce que je commente dans la conférence principale de fait vu la dynamique d'extermination biotique en cours et vu l'effet croissant que va avoir le réchauffement climatique actuel sur cette dynamique c'est ce que nous avons vu dans la vidéo sur la relation entre biodiversité et changement climatique la prochaine épidémie mondiale la prochaine pandémie mondiale celle qui viendra après le Covid-19 cette prochaine pandémie mondiale est déjà là est déjà en cours de préparation quelque part dans une des forêts dévastées d'Eurasie d'Afrique d'Amérique ou d'Australie ce n'est pas une possibilité ce n'est pas une hypothèse c'est une certitude même si nous ne savons pas où elle est et quel agent pathogène elle implique nous pouvons d'ores et déjà nous y préparer 2 2 3 2 1 2 2 5 6 6 7 8